... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 12 février 2018, journée fériée au Cameroun. Voici la une du journal. De nouveaux bénéficiaires pour les ordinateurs présidentiels cette semaine, quatre universités pour les 100 000 machines réceptionnées cette fin de semaine. Le point de l'opération est dans ce journal. De nouveaux engagements pour une jeunesse responsable, la fête de la jeunesse 2018 telle que vécue à travers les régions, nous aurons les échos avec nos correspondants et envoyés spéciaux. De nouveaux axes pour l'action gouvernementale. Le message du chef de l'État à la jeunesse annonce de nouveaux chantiers. C'est à suivre dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Mais d'abord, cette nouvelle en ouverture du journal. Les recherches se poursuivent pour retrouver le sous-prefait de l'arrondissement de Batibou, département de la Momo. C'est dans la région du nord-ouest. Namata Joseph, c'est son nom, il a été enlevé le 11 février dans sa circonscription administrative à Batibou, alors qu'il se préparait pour présider les manifestations de cette fête de la jeunesse. Le sous-prefait n'était à la tête de cet arrondissement que depuis six mois. Nous faisons le point de la situation sur place à Batibou avec Augustin Guizana. Six mois que le sous-prefait venait d'être affecté à Batibou, dans la Momo, après un vingue dans le sud. Alors qu'il s'apprêtait pour présider la cérémonie de la fête nationale de la jeunesse, il est pris à partie par ses ravisseurs. Des hommes armés et cagoulés selon les autorités administratives. Ces hommes-là ont balisé le terrain par des tirs de sommation et une série d'attaques contre les édifices publics la veille. Pour des raisons de sécurité, notre caméra n'est pas admise sur le terrain de l'incident. Quand on appelle au colonel, le colonel nous dit qu'il n'est pas avec mon mari, il est en train de nous chercher parce qu'il a suivi qu'on l'a kidnappé. Un incident qui rend les rues de Batibou désertes. Les boutiques sont même fermées. Seul ce tourne d'eau peut être aperçu. Les services de sécurité et de renseignement ont trouvé la vécure du sous-préfère brûlée dans l'environnement d'un village dénommé Koukou. Et pour le moment, nous sommes avec tous les services de sécurité et de renseignement à la recherche effective et active du sous-préfère. Depuis 24 heures, la patrouille ici fait le même exercice. Recherchez le sous-préfère de Batibou, toujours introuvable. Batibou, Augustin Guizana, CRTV. Les forces de sécurité, on vient de l'entendre, sont donc mobilisées. Et dans cette même veine, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a le regret d'annoncer le décès de trois gendarmes déployés dans le cadre d'une mission de sécurité du pays dans la localité de Quimbon, arrondissement de Mamfé, département de la Maniou. Nous sommes dans la région du sud-ouest. Ils ont en effet été froidement assassinés par des terroristes le dimanche 11 février. Il s'agit de maréchal des logis-chefs Collian Dominique, gendarme Nomo Avodo, élève gendarme Ngoa Clovis. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense se transmet aux familles de tous les éléments des forces de défense et de sécurité morts sur le champ d'honneur ces derniers temps, à l'instar des six éléments des forces de défense et des deux guides civils qui ont péri le 8 février 2018 au cours d'un accrochage avec plusieurs cavaliers braconniers lourdement armés dans le parc national de Boubadjida, dans le département du Mailloré, les condoléances du chef de l'État, chef des armées. Les forces de défense et de sécurité qui restent plus que jamais déterminées à ramener l'ordre et la paix dans toutes les régions du pays et à combattre fermement toute forme de velléité d'insécurité aux quatre coins du Cameroun, s'est signée du ministre de la Défense, Joseph Betiasomo. La fête de la jeunesse épilogue en beauté. La distribution du deuxième contingent des ordinateurs promis par le chef de l'État, Paul Biya, en rajoute à la joie de cette célébration. Dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce qu'il va procéder à la remise des 100 000 ordinateurs nouveaux réceptionnés mercredi. Ce sera mercredi à Douala et à Boya. Les universités de Tchon et Bamenda devraient accueillir le professeur Jacques Fahm Dongo vendredi. Un grand total de 180 000 ordinateurs qui donnent désormais corps et visibilité à la promesse présidentielle. Elvis Mimba. C'était l'heure de pointe, dimanche soir, à Yaoundé Simalène. C'est en début de soirée que l'avion cargo se poursuit au Tamak et trouve un espace pour livrer ses précieux contenus. 50 000 ordinateurs qui occupent pratiquement tout l'espace du cargo. Le mieux est l'enseignement supérieur au rendez-vous. Comme depuis le premier jour, il salue l'équipage, inspecte les colis et lance les opérations. Nous n'avons aucun problème, c'est la GEP qui stocke au Biri, qui transporte jusqu'à Douala, Boya, Tchon et Bamenda. Donc la sécurité est assurée. La semaine qui commence va être très importante. L'acte 1 de la distribution s'était limité aux universités de la capitale. Pour cet acte 2, c'est un marathon de distribution que le ministre annonce. J'irai moi-même, mercredi, Douala, Boya et vendredi, Tchon et Bamenda. Les enrôlements ont eu lieu et ça s'est très très bien passé. Nous recevrons le don présidentiel que les étudiants qui seront au préalable enrôlés. Boya et Douala, en un seul jour ce mercredi, Tchon et Bamenda prendront le relais vendredi. Au ministère de l'Enseignement supérieur et dans les universités publiques, on a eu lieu et il y a eu lieu pour réussir cette phase de distribution dopée par la parole présidentielle. Des ordinateurs qui viennent d'évidence augmenter le nombre de Camerounais désormais connectés au numérique. Une extension à inscrire également à l'actif de l'opération dénommée Africa Code Week. C'était un concours lancé en Ile-Maurice qui distinguait le pays africain qui investit le plus dans le numérique. Et sur 35 États sélectionnés, le Cameroun arrive en pôle position, un prix reçu par le ministre des Enseignements secondaires. Les lauriers numériques du Cameroun racontés par Catherine Toulou-Hélanga. Le Cameroun sous le toit de l'Afrique. Pour la deuxième fois, le pays de Pobilla s'est illustré par la crédibilité de son système éducatif sur le plan international. Avec 390 000 jeunes formés à la programmation informatique, le Cameroun occupe la première place sur 35 pays. Dans le cadre de l'initiative panafricaine Africa Code Week, le ministre des Enseignements secondaires reçoit le prix des mains de la Sapa. Ce que nous recherchons, c'est à initier les jeunes le plus tôt possible. En fait, à la programmation informatique, ce qu'on appelle le coding. L'idée n'est pas d'en faire des experts en matière de programmation. L'idée, c'est de créer cette petite étincelle qui va déclencher une passion chez eux. Une reconnaissance d'un travail de longue haleine, abattu par l'ensemble des acteurs de l'éducation. En interne, les jeunes participants ont été soumis à un concours sur la programmation. Et c'est le jeune Asako qui remporte le premier prix grâce à une application de jeux vidéo. Cette initiative a été lancée par le président de la République de Lille-Maurice du 18 au 25 octobre 2017. Parmi les pôles de mobilisation au Cameroun, la région de l'Ouest a été de toutes les démarches. J'ai reçu à l'Ouest les jeunes venant des dix régions. J'étais très très heureuse d'accompagner ces jeunes. Le Cameroun remporte donc la première place devant le Maroc, classé deuxième, et le Ghana, troisième. Ce lundi, l'endemain de fête de la jeunesse, journée fériée selon le régime des fêtes légales au Cameroun. D'abord le bilan de la nuit de fête à Yaoundé, puis les échos de cette journée plutôt tranquille. C'est un reportage que signe William Badier. Au lendemain de la fête nationale de la jeunesse, Yaoundé est presque au repos. Ruelle quasi déserte, étale presque inexistante, seuls quelques jardiniers observés semblent avoir de l'activité ici. L'observation des débits de boissons témoigne néanmoins de ce qu'aura été la journée du 11 février. Et pour avoir le cœur plus net sur d'éventuels débordements, le centre des urgences de Yaoundé nous ouvre ses portes en livrant un bilan plutôt élogique. Pour la journée du 11, elle a été une journée mouvementée, mais sans grande particularité, une journée plutôt ordinaire. Pas d'accident, pas d'agression, les jeunes semblent épris des responsabilités, même dans les ménages. On essaie d'aider la maman dans les différentes tâches ménagères, puisque le temps de classe, on n'a pas de temps. On se lève le matin, on va à l'école, on rentre le soir, on étudie. Donc quand on a un temps libre comme ça, on profite pour aider les parents. Au lendemain de la fête, l'on peut se féliciter d'une jeunesse encore plus incline à plus de responsabilités. Mais au fait, savons-nous seulement pourquoi ce lundi 12 février est journée fériée, chômée et payée, comme on dit, sur l'étendue du territoire national ? Pas d'école, pas de bureau. C'est conformément à la loi de décembre 1973 qui stipule que lorsqu'une fête légale est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour suivant est assimilé à cette fête-là, du point de vue du travail et de la rémunération. Les rappels de Kares et Sian. Selon la loi numéro 73-5 du 7 décembre 1973 portant régime des fêtes légales au Cameroun, celles-ci se répartissent en deux catégories, les fêtes légales civiles et les fêtes légales religieuses. Au Cameroun, sont considérées comme fêtes légales civiles le jour de l'an, le 1er janvier de chaque année, la fête de la jeunesse le 11 février, la fête du travail le 1er mai et la fête nationale le 20 mai. Les fêtes légales religieuses quant à elles sont au nombre de six, l'Ascension, le vendredi saint, l'Assomption le 15 août, la fête de Noël le 25 décembre, la fête de fin de Ramadan et la fête du mouton. Selon la loi, lorsqu'une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération. Le président de la République peut ainsi pas arrêter d'éclarer férié le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu'elle est célébrée un dimanche ou un jour férié. A noter que le chômage est obligatoire pour l'ensemble des travailleurs les jours de fête civile et pendant les jours déclarés fériés en raison de l'importance d'un événement d'intérêt national. Il est cependant fait exception à cette règle pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le gouvernement. Mes retours au bureau et à l'école dès demain, 7h30. Les échos du 11 février 2018 à travers le Cameroun, nos reporters dans les dix régions confirment que la fête était belle dans nos villes et villages. Dans le littoral, le gouverneur Samuel Diodoné, Vaha Diboa, a présidé la célébration à la vallée de la Besséqué à Douala, où nous retrouvons Douala Léon-Bertrand Tanefo. Marche patriotique d'une jeunesse privilégiée et engagée. En battant le pavé de la place de la Besséqué ce 11 février, les jeunes de Douala manifestaient leur jour d'appartenir à la nation camerounaise et effectuaient leur marche inexorable vers leur destinée républicaine tracée par le chef de l'État. Nous n'avons qu'à réitérer le message du chef de l'État qui a interpellé la jeunesse camerounaise en général et celle de Douala en particulier. Nous sommes tous acteurs avec le chef de l'État de la paix. Mais nous avons aussi été mis en garde quant à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Des potentialités énormes dont la jeunesse régionale doit tirer le plus grand profit. La mer, le port, les entreprises, les grandes exploitations agricoles et forestières ainsi que les industries font du littoral un véritable vivier d'emploi et d'auto-emploi. Et 217 jeunes ayant innové en participant au concours du Duc d'Idenbourg ont reçu leur diplôme, ces médailles. 141 établissements de formation professionnelle et les associations confessionnelles ont pris part au défilé à Douala. Direction le sud-ouest à Manfet où la grande parade à la place des fêtes aura mobilisé de nombreux élèves du primaire, du secondaire et des centres de formation professionnelle. Un défilé très encadré par les forces de sécurité. Mais tous ont bravé la peur pour défiler et dire non à la violence. Stéphane Tala était à Manfet. Les jeunes de Manfet ont bravé menaces et peurs pour accomplir leurs devoirs civiques. Le défilé du 11 février a mobilisé plus de 50 écoles maternelles et primaires, à côté des lycées, collèges et centres de formation professionnelle. Les élèves ont à l'occasion brandi les messages de l'unité et de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous devons être un dans l'unité. La Presbyterian High School, PHS de Bissolaban, s'est distinguée et a été désignée meilleur établissement scolaire du défilé. Les jeunes de l'OJRDPC ont également impressionné avec une participation massive. C'est globalement un élan de patriotisme qui n'est pas passé inaperçu. C'est un témoignage éloquent de ce que nos enfants sont capables de faire, du refus de la violence par nos populations et surtout de leur engagement à bâtir la nation camerounaise. Une nation forte et prospère, une nation qui n'exclut personne et une nation où seul le dialogue peut l'emporter sur toute autre forme de revendication. Les finales des compétitions de chants et danses traditionnelles, entre autres activités de la semaine de la jeunesse, ont bouclé les festivités dans le palme et la sérénité. Des prix ont été décernés aux élèves et aux établissements qui se sont illustrés. Dans la région du Nord, la fête de la jeunesse était célébrée avec une solennité particulière en cette année dans les différents arrondissements de la ville de Garoua. Le gouverneur de la région, Jean Abateidi, prenait part aux manifestations à Garoua II. Il a dit un appel appuyé à la jeunesse pour la mise en œuvre des recommandations du message du chef de l'État. Claver Pascal Ndanga, à Garoua. Des chants patriotiques entonnaient de vive voix par les jeunes de la ville de Garoua qui ont bravé la canicule pour magnifier les valeurs de paix, d'unité et de vivre ensemble harmonieux. Des valeurs si chères au président de la République dont le discours a été rediffusé avant le démarrage de la parade du défilé présidé dans l'arrondissement de Garoua II par le sous-professeur François Mabayaï-Soumba en présence de Jean Abateidi, le gouverneur de la région du Nord. L'autoroute de la communication que nous empruntons, nous devons faire de cela un outil de patriotisme. Les jeunes doivent suivre le conseil du chef de l'État pour qu'à notre tour, nous puissions relever les défis de développement de notre pays. Dans l'arrondissement de Garoua III, l'événement s'est célébré en présence de Aimée Caroline Séqué, Miss Cameroun. Même enthousiasme observé également dans l'arrondissement de Garoua Ier où les jeunes se sont mobilisés à la dimension de l'événement. Les écoles de formation, associations et autres mouvements qui ont pris part au défilé ont réaffirmé leur attachement aux actions menées par le président de la République en faveur de l'épanouissement de la jeunesse du Nord. Dans la région de l'Est, la fête aura mobilisé la jeunesse camerounaise bien sûr, mais aussi les jeunes réfugiés autour du gouverneur Grégoire Mvongo qui a invité tous ces jeunes à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement pour se développer et participer à la construction de la nation. Ce sont des jeunes engagés qui ont battu la terre au rythme de leurs pas à l'occasion de la parade qui symbolise l'unité, la fraternité et la cohésion sociale au milieu de la population jeune. Les premiers échos qui me parviennent des autres départements de la région indiquent que c'est la situation partout ailleurs dans l'Est, l'enthousiasme de tous ces jeunes et donc leur nombre. Un déploiement qui témoigne à suffisance de l'engouement des jeunes de la région de l'Est pour la prise en main de leur destin, une ouverture à la construction de la nation. Le chef de l'Etat leur a dit que le pays se portait mieux et que les perspectives étaient très bonnes. Il les a invités à saisir les opportunités qu'offre à ce moment notre pays pour que nous allions de l'avant. A la place des fêtes de Berthois, c'est plus d'une centaine de jeunes qui a paradé. Nos bouchons d'ouverture ici avaient une forte coloration de vivre ensemble, de multiculturalisme, de volontariat. A Oba, le département de la Léquier, dans le centre, le défilé du 11 février était comme partout ailleurs le couronnement d'une semaine d'activités culturelles et sportives animées par les jeunes. La place des fêtes était prise d'assaut hier dimanche par une cinquantaine d'établissements et associations des jeunes animés d'un même esprit d'unité nationale. Nous retrouvons à Obala l'envoyée spéciale Barbara Pajama. Étant d'art levé, les jeunes d'Obala et fers de lance aussi du Cameroun se sont exprimés sur la place des fêtes en l'honneur de la nation. Pour le jour de célébration, la jeunesse a marqué une grande mobilisation pour démontrer qu'elle peut hériter de ce Cameroun qui la pétrit. Encadré et motivé, ils pouvaient crier haut et fort leur prise de conscience et leur devournement pour la mère patrie. Il faudrait que la jeunesse se mobilise, qu'elle repousse les manches car l'avenir de ce pays leur appartient. Avec le message du père de la nation à son oreille, la jeunesse d'Obala s'émile déjà les instructions sur le multiculturalisme gage de l'unité nationale. Ces enfants sont bien encadrés et qu'ils vivent dans l'esprit de promouvoir la paix et l'unité nationale. Dans le souci d'optimiser la participation de toute la jeunesse de la Léquier, ce 11 février s'est vu célébrer dans 13 autres sous-centres de cet arrondissement. Dans la Damawa, le gouverneur Kildadi Taguieke Bukar était pour cette édition de la fête de la jeunesse aux côtés des jeunes de l'arrondissement de Ngaoundéry II. Tous ont dit leur fierté d'appartenir au Cameroun, une même nation, dans sa riche diversité culturelle qui caractérise également cette région de la Damawa. Le reportage Oumaru Kadjili est à Ngaoundéry. C'est au stade municipal d'Oumbe-Oumar de la place qu'ont convergé les jeunes de l'arrondissement de Ngaoundéry II pour célébrer la fête qui leur est dédiée. Issues des établissements maternels, primaires et secondaires, écoles et centres de formation, associations et mouvements des jeunes ont, dans cet ordre du train du défilé, sacré au rituel de la parade du 11 février. Dans les rangs aussi, les jeunes militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En chanson ou au travers, banderons les pancartes, les messages véhiculés comme pour coller au thème directeur de l'événement cette année, se rapportent au multiculturalisme, à la peine et à l'unité nationale. Le patriotisme a été visible et palpable. Nous devons nous contenter de cette convivialité. Des valeurs que l'on tient plus que jamais à préserver dans cette partie du pays en témoignent le carré spécial qui a judicieusement intégré les uniformes des chefs traditionnels des différentes aires culturelles du Cameroun en disant non à la division, oui à la promotion du vivre ensemble. Et c'est dans cet environnement paisible qu'a été auditionné à l'assistance, l'adresse de circonstance du président de la République, proclamation des résultats, remise des prix aux meilleurs défilants, ainsi qu'aux parties prenantes qui se sont démarquées lors des activités de la 11e de la jeunesse, sont venues tirer le rideau sur cette 1e fête de la jeunesse. En gardant les deuxièmes. Et nous restons dans la Damawa pour la contribution de l'ambassade des Etats-Unis au Cameroun et de l'ONG dénommée Elzoe Foundation à cette fête de la jeunesse 2018. Les deux institutions ont organisé une série de manifestations à Meiganga, des rencontres sportives et autres causes éducatives pour édifier les jeunes sur les concepts de paix et du vivre ensemble. Daniel Bélinga Nguene, CRTV à Damawa. Kick for Peace, c'est le championnat organisé par l'ONG Elzoe Foundation en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Cameroun. Nous sommes en train de promouvoir le vivre ensemble, la paix. Leela Kanga, représentante de l'ambassadeur américain, a rappelé aux annettes que l'enjeu ne doit surtout pas dépasser le jeu. Une consigne respectée par les équipes sur le terrain. On joue dans l'entente, on a l'esprit du fait plaît et on s'entend. Quand une personne marque, on apprécie tout le monde, on voit comme c'était tout le monde qui avait marqué. Bien avant les rencontres sportives, la journée a débuté par une consérie éducative. Arsée sur le vivre ensemble, la paix et l'unité nationale. Après leur passage ici à Meiganga, l'ONG compte déposer ses valises à Yagoa, dans l'extrême nord du Cameroun, pour que les enfants de là-bas puissent eux aussi bénéficier non seulement de nombreux conseils, mais davantage du matériel scolaire et sportif. Partout à travers le Cameroun, les lampions sont donc éteints sur cette édition de la Fête de la jeunesse 2018. Une édition qui aura connu ses innovations, parmi lesquelles la onzaine jeunesse. Une onzaine d'abord lancée pour la diaspora à Washington DC, aux Etats-Unis, et puis à Inghi, dans la région du littoral. Et dans les médias, le déploiement de la CRTV, aux côtés du ministère de la jeunesse, a donné à voir le 10 février, de 19h à 22h, un programme spécial radio-télévisé autour du message du chef de l'État, la jeunesse. Les particularités de cette fête, avec Martine Noelnding. L'histoire retiendra. La 52e fête de la jeunesse a innové. Les activités d'avant le 11 février sont passées de 7 à 11 jours. C'est la onzaine de la jeunesse, cadre de visibilité et de lisibilité aux initiatives des jeunes. Elle était lancée en deux phases, à Washington DC, aux Etats-Unis, pour la diaspora, et à Inghi, dans le littoral, sur le plan national. Parmi les activités phares de cette onzaine de la jeunesse, le salon des opportunités implante au sein du village de la jeunesse, au musée national. Un grand rendez-vous des jeunes chercheurs d'emploi, avec des potentiels employeurs, venus de la diaspora aussi. Cette diaspora s'est déployée lors de la grande parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Les membres du Fodias, le forum de la diaspora, venus de Suisse, d'Allemagne ou encore des Etats-Unis, avec un passage capté par les caméras de la Cameroun Radio-Télévision. La CRTV s'est déployée de manière exceptionnelle. Le plateau d'avant-discours du président de la République à la jeunesse le 10 février, installé en plein musée national, ce lieu symbolique, chargé d'histoire. Et sur le front du numérique et de l'Internet, le président de la République appelle les jeunes internautes au patriotisme et à la morale des citoyens responsables, capables de faire bon usage des réseaux sociaux. Un appel fort qui vient du sommet de l'État, après toutes les sonnettes d'alarme déjà tirées dans ce domaine. La génération dite tête baissée ne juge que par les réseaux sociaux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps dans le monde transformé en un village planétaire où tous les cours sont permis à l'aide d'un simple clic. Et le hic vient des dérives des réseaux sociaux qui sont le toxin de la communication électronique. On s'attaque à tout, on publie tout pour gagner la course au scoop cybernétique. Les jeunes sont libres de leurs actes devant le clavier. Plusieurs d'entre eux sont passés maîtres dans l'art de se servir de la toile pour propager des fausses nouvelles, projeter une mauvaise image du Cameroun. Le chef de l'État les invite à se ressaisir et à adhérer aux idéaux de notre chère patrie et terre chérie. Soyez des internautes patriotes qui oeuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun. En nom des followers passifs ou des relais naïfs des pourvendeurs de la République. Les paroles de sagesse adressées par le paix de la nation à ces jeunes compatriotes les mettent face à leurs responsabilités. Ils doivent oser dans le bon sens pour faire bonne impression et devenir des modèles pour la jeunesse à l'ère des TIC. Il faut qu'ils soient à mesure de tirer le bon grand délivré afin de suivre les traces de Artuizan, l'inventeur du cardiopade et de William Elon, fabricant de drones. Des jeunes parmi tant d'autres qui ont su surfer utiles. Le président de la République rêve donc d'une jeunesse responsable et capable de puiser sa force dans l'économie numérique afin de relever les défis de l'émergence à l'horizon 2035. Dans ce message à la jeunesse, le chef de l'État évoque également le lancement des projets dits de seconde génération. Et parmi ceux-ci figure en bonne place la réalisation de nouveaux tronçons sur le réseau ferroviaire entre Douala et Limbé et entre Ngaoundéré et N'Djamena au Tchad. Rencontré par notre reporter, le ministre des Transports lève ici un pan de voile sur l'état de préparation de ces projets. Juliane Vogueau. Parmi les projets de seconde génération en cours de préparation, il y a l'extension du réseau ferroviaire national. Et dans ce cadre, de nouveaux tronçons verront le jour. Douala Limbé, long d'une cinquantaine de kilomètres, et Ngaoundéré et N'Djamena, long de près de 800 kilomètres. Il s'agit là d'un grand projet intégrateur qui a été initié par les deux chefs d'État du Tchad et du Cameroun. Le transport s'inscrit dans la problématique de développement de l'ordre du pays. Et d'autre part, le processus d'intégration est lui-même tributaire, n'est-ce pas, de la consistance des réseaux de transport routier et ferroviaire transfrontalier. La commission mixte Cameroun-Tchad qui a été créée à cet effet siège régulièrement et l'étude de faisabilité est au centre des travaux. Cette commission vient de tenir sa quatrième session au mois de janvier 2018. Et c'est une session qui s'est avérée très déterminante, puisqu'elle a acté l'importante décision qui a été prise par le conseil d'administration de la BAD, n'est-ce pas, de financer l'étude de faisabilité. Les retombées socio-économiques sont nombreuses, les opportunités également, surtout pour la jeunesse. Pour la jeunesse, il y a plusieurs opportunités de création d'emplois directs, c'est-à-dire ceux qui seront liés à la réalisation du projet, et également les emplois indirects qui vont résulter des effets induits de toutes les retombées socio-économiques. Le Cameroun entend ainsi accroître le flux des échanges, améliorer le confort des voyages, désenclaver les bassins miniers et gagner des points de croissance. Également de cette fête de la jeunesse sur le terrain, le Seraq était à Mintom, dans la région du sud, département de Moyom-Sala. Le Cercle des Amis du Cameroun a apporté sa touche à cette célébration à travers des séries de causeries éducatives avec les jeunes. La représentante personnelle de Mme Chantal Bia, Mme Béatrice Ewumoku, a également procédé à la remise de nombreux dons aux femmes rurales et aux populations vulnérables. Des pas de danse, expression de la joie qui anime la ville de Mintom en ces jours mémorables. Les populations sont honorées de recevoir la délégation du Seraq, venue prêter main-forte à la femme rurale et aux populations vulnérables avec ses dons. Les machines, les choses que vous nous avez remises vont nous servir à faire la farine de manioc, tout ce que vous avez pour que la femme de Mintom soit heureuse. Des lits pour les centres de santé, des groupes électrogènes, des moulants écrasés, mais aussi des conseils pour la jeunesse, principale cible de cette descente du Seraq. Nous avons retenu qu'il y a assez de mauvaises choses qui se passent, que l'on peut se filmer et envoyer une photo ou une image pornographique. Et on ne sait pas, on doit réfléchir sur ça pour éliminer cela. La délégation du Seraq avait à sa tête Béatrice Ewumoku, représentante personnelle de la première dame Chantal Bia. Toutes les populations sont dans le cœur de maman Chantal Bia. L'éclat de la cérémonie a été rehaussé avec les sonorités distillées par l'artiste musicienne Coco Argenté, comme un poisson dans l'eau, dans son Djailobo natal. Seraq à Mintham dans le Djailobo. Parlons à présent des tractations pour les sénatoriales du 25 mars au RDPC. La journée de demain, mardi 13 février, est consacrée au dépôt des dossiers auprès des commissions régionales. Les dossiers seront reçus jusqu'à 18h. Heure de rigueur, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le Nord-Ouest, par exemple. Le premier ministre Philemon Yang convie à une importante réunion demain mardi à 14h précises à Bamenda. Sans concerner les membres de la délégation régionale et les chefs des délégations départementales. Là-bas également, réception des dossiers 18h au plus tard. Dans la région du centre, ici à Yaoundé, la commission est basée à la permanence du parti près de la voirie municipale. Et dans le sud, la réception des dossiers va se dérouler au siège de la délégation permanente. C'est à la montée du marché au Yanga et Bolova. C'était l'opération zéro accident pendant le long week-end de la fête de la jeunesse. Objectif atteint pour la gendarmerie nationale dans le cadre de l'opération baptisée contrôle, surveillance, repression. Nous retrouvons la gendarmerie nationale sur l'axe Yaoundé-Bolova avec notre reporter Pierre Evembe. Attention danger, un gros porteur qui fait fi des interpellations de la gendarmerie nationale, des hommes, des femmes et des biens qui circulent sur cet axe Yaoundé-Bolova qui ouvre sur les frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Il sera rattrapé dans sa folle course pour répondre de ses actes. Tout comme ces usagers qui ont perdu l'habitude de payer leurs assurances. Ici, c'est quasi normal. Un exilisme grandissant notamment dans l'absence d'attestation d'assurance pour beaucoup de véhicules automobiles. Pour ceux qui n'ont pas d'attestation d'assurance, nous immobilisons le véhicule jusqu'à ce qu'il nous ramène l'attestation d'assurance. Et vous savez qu'avec la nouvelle loi, dès que vous avez payé l'assurance, ça veut dire que vous avez aussi payé la vignette automobile. Donc depuis ce matin, il y a au moins cinq usagers de la route qui se sont acquittés de ces obligations. Même ces gros cylindrées cachent des choses. Avec la frontière, les gendarmes veillent. Vous savez, beaucoup de choses circulent dans la nuit. Mais jusqu'à présent, nous n'avons détecté aucun objet dont la situation est prohibée. Je veux parler des armes, de la drogue et autres choses. Fouille systématique, c'est le prix à payer pour un taux zéro d'accident de la circulation. La dote peut attendre. La chèvre, elle, survivra. A Douala, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, était en visite au complexe agro-industriel de palmiers à huile Greenfield. C'est à Yabasi. Et Ernest Guaboubou y a évalué les différentes composantes du projet qui, à terme, devraient conduire à la création d'une plantation industrielle et des usines de transformation. Allons voir tout cela avec Rufin Tchakam dans la suite du ministre à Douala. Ce projet Greenfield, complexe agro-industriel de palmiers à huile de Yabasi, augure des lendemains qui chantent dans la filière des eaux origineux. Parole du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique en visite dans les différentes composantes de ce projet qu'il identifie comme l'un des sanctuaires agro-industriels, plan directeur d'industrialisation. Ce qui était hier seulement une ou deux de projet est devenu réalité. Je l'ai dit tout à l'heure lors de la séance de travail, lorsque le directeur général est venu me rencontrer à mon cabinet pour parler de ce projet, nous avons échangé. Et avec l'OTAN, il y a eu des séances de travail avec mes collaborateurs. Et puis aujourd'hui, nous avons constaté que le projet a pris corps. Pour le groupe Nanabouba, porteur du projet, il est question à terme de créer ici une plantation industrielle 15 000 hectares et trois usines de transformation d'une capacité de 60 000 tonnes d'huile de palme brute. Objectif ? Satisfaire ces besoins en huile de palme brute pour ces usines Azu et Ibi, mais surtout contribuer à réduire le déficit structurel en corps gras Cameroun, tout en valorisant le progrès social des populations rivérènes. Nous avons vécu dans la forêt, une forêt que nous n'avons pas pu exploiter durant tout ce temps. Bon, si aujourd'hui nous avons un partenaire qui peut le transformer, nous nous sommes routiers. Ils ont besoin d'encadrement technique, ils veulent les concessions foncières, on va saisir les administrations qui sont en charge du traitement de ces dossiers et on va soutenir leur initiative. Après avoir fait le tour du Proprio, pour le ministre Ernest Nkwaboubou, ce projet agro-industriel Greenfield montre à suffisance que les efforts des pouvoirs publics, couplés aux investissements privés, commencent à porter leurs fruits. La page des sports, une seule journée est déjà une forte moisson pour le championnat MTN Elite One. 17 buts inscrits à l'issue de cette première journée. La saison a été lancée hier dimanche à Limbe. La compétition s'est poursuivie ce lundi à travers le territoire. Ici à Yaoundé, le nouveau premier en première division AS Fortuna a manqué sa rentrée, défaite par 2 buts à 0 par Unisport. Voici le point de cette journée avec Evariste et Yenga. Une rentrée des classes dans la douleur pour le bleu, AS Fortuna, ici en rouge, battu 2 buts à 0 par Unisport. Les raisons de la défaite ? On n'a pas été matu, parce que ça c'est la maturité. On aurait dû marquer un but et tenir le score. Mais on a joué avec beaucoup de blagues, on n'a pas pris les actions au sérieux et ça a payé cash contre nous. Le baptême du feu du nouveau promu a été plutôt brûlant. AS Fortuna n'a tenu que 20 minutes avant de craquer sous le pressing du club de l'Ouest. Ouverture du score première manche de Georges Pellamont reprenant un coup franc de la tête. Puis deuxième but sur tête croisée de Cédric Baga. Je suis très satisfait avec les 3 points parce que chaque début est dur. Mais ça c'est le début du championnat et je peux dire qu'on est arrivé ici à Yaoundé pour gagner le match et rentrer avec 3 points. Unisport empoche les 3 points de la journée. Dragon aussi, vainqueur de UMS 1 à 0. Égalité à 2 buts entre Fouvou et Coton Sport. Score vierge entre Yon Sport et YaFoot. Nouvelle appellation de Yaoundé de formation. Aigle s'incline 0-2 face à Bamboutos. La bonne affaire de Stade Renard 4-1 devant Union de Douala. Les matchs Astre-Hedding et Newstar-Colombe sont reportés à une date ultérieure. Prochaine journée, ce jeudi, un nouveau challenge pour les bleus qui ont... Et c'est la fin du 20h30. Préparé avec la collaboration de Karine Olive Yabit, d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Elvis Teke. Retrouvés immédiatement après ce journal, présidence actue Yves-Marc Maudzot et son invité, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, reviennent sur le message du chef de l'État à la jeunesse et sur l'avènement du Conseil constitutionnel. Très belle soirée sur la CRTV donc et à demain 20h30. Nous devons nous contenter donc de cette convivialité. Des valeurs que l'on tient plus que jamais à préserver dans cette partie du pays en témoignent le carré spécial qui a judicieusement intégré les uniformes des chefs traditionnels des différentes aires culturelles du Cameroun en disant non à la division, oui à la promotion du vivre ensemble. Et c'est dans cet environnement paisible qu'a été auditionnée à l'assistance l'adresse de circonstance du président de la République. Proclamation des résultats, remise des prix aux meilleurs défilants ainsi qu'aux parties prenantes qui se sont démarquées lors des activités de la 11e de la jeunesse sont venus tirer le rideau sur cette 1e fête de la jeunesse en garderie 2e. Et nous restons dans la Damawa pour la contribution de l'ambassade des États-Unis au Cameroun et de l'ONG dénommée Elzoe Foundation à cette fête de la jeunesse 2018. Les deux institutions ont organisé une série de manifestations à Meiganga des rencontres sportives et autres causeristes éducatives pour édifier les jeunes sur les concepts de paix et du vivre ensemble. Daniel Bellinga Nguene, CRTV à Damawa. Kick for Peace, le championnat organisé par l'ONG Elzoe Foundation en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Nous sommes en train de promouvoir le vivre ensemble, la paix. Leïla Kanga, représentante de l'ambassadeur américain, a rappelé aux amnettes que l'enjeu ne doit surtout pas dépasser le jeu. Une consigne respectée par les équipes sur le terrain. On joue dans l'entente, on a l'esprit du fait plaît et on s'entend. Quand une personne manque, on apprécie tout le monde, on voit comme c'était tout le monde qui avait manqué. Bien avant les rencontres sportives, la jeunesse a débuté par une co-série éducative. Ainsi suit le vivre ensemble, la paix et l'unité nationale. Après leur passage ici à Meganga, l'ONG compte déposer ses valises à Yagoa, dans l'extrême nord du Cameroun, pour que les enfants de là-bas puissent eux aussi bénéficier non seulement de nombreux conseils, mais davantage du matériel scolaire et sportif. Partout à travers le Cameroun, les lampions sont donc éteints sur cette édition de la fête de la jeunesse 2018. Une édition qui aura connu ses innovations, parmi lesquelles la onzaine jeunesse. Une onzaine d'abord lancée pour la diaspora à Washington DC, aux Etats-Unis, et puis à Ingi, dans la région du littoral. Et dans les médias, le déploiement de la CRTV aux côtés du ministère de la jeunesse a donné à voir le 10 février de 19h à 22h un programme spécial radio-télévisé autour du message du chef de l'État à la jeunesse. Les particularités de cette fête avec Martine Noelnding. L'histoire retiendra. La 52e fête de la jeunesse a innové. Les activités d'avant le 11 février sont passées de 7 à 11 jours. C'est la onzaine de la jeunesse, cadre de visibilité et de lisibilité aux initiatives des jeunes. Elle était lancée en deux phases, à Washington DC, aux Etats-Unis pour la diaspora, et à Ingi, dans le littoral, sur le plan national. Parmi les activités phares de cette onzaine de la jeunesse, le salon des opportunités implante au sein du village de la jeunesse au musée national. Un grand rendez-vous des jeunes chercheurs d'emploi avec des potentiels employeurs venus de la diaspora aussi. Cette diaspora s'est déployée lors de la grande parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Les membres du FODIAS, le forum de la diaspora venu de Suisse, d'Allemagne ou encore des Etats-Unis, avec un passage capté par les caméras de la Cameroun Radio-Télévision. La CRTV s'est déployée de manière exceptionnelle. Le plateau d'avant-discours du président de la République à la jeunesse le 10 février, installé en plein musée national, ce lieu symbolique chargé d'histoire. Et sur le front du numérique et de l'Internet, le président de la République appelle les jeunes internautes au patriotisme et à la morale des citoyens responsables capables de faire bon usage des réseaux sociaux. Un appel fort qui vient du sommet de l'État après toutes les sonnettes d'alarme déjà tirées dans ce domaine. Irène Ndjanafouda La génération dite tête baissée ne joue que par les réseaux sociaux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps dans le monde transformé en un village planétaire où tous les cours sont permis à l'aide d'un simple clic. Et le hic vient des dérives des réseaux sociaux qui sont le toxin de la communication électronique. On s'attaque à tout, on publie tout pour gagner la course au scoop cybernétique. Les jeunes sont libres de leurs actes devant le clavier. Plusieurs d'entre eux sont passés maîtres dans l'art de se servir de la toile pour propager des fausses nouvelles, projeter une mauvaise image du Cameroun. Le chef de l'État les invite à se ressaisir et à adhérer aux idéaux de notre chère patrie et terre chérie. Soyez des internautes patriotes qui oeuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun. Un nom des followers passés. ...soir à Yaoundé Simalène. C'est en début de soirée que l'avion cargo se poursuit au Tamak et trouve un espace pour livrer ses précieux contenus. 50 000 ordinateurs qui occupent pratiquement tout l'espace du cargo. Le miège de l'enseignement supérieur au rendez-vous. Comme depuis le premier jour, il salue l'équipage, inspecte les colis et lance les opérations. Nous n'avons aucun problème, c'est les salariés qui stockent au Bili, qui transportent jusqu'à Douala, Boya, Tcham et Bamenda. Donc la sécurité est assurée. La semaine qui commence va être très importante. L'acte 1 de la distribution s'était limité aux universités de la capitale. Pour cet acte 2, c'est un marathon de distribution que le ministre annonce. J'irai moi-même, mercredi, Douala, Boya et vendredi, Tcham et Bamenda. Les enrôlements ont eu lieu et ça s'est très très bien passé. Nous recevrons le don présidentiel que les étudiants qui seront au préalable enroulés. Boya et Douala, en un seul jour ce mercredi, Tcham et Bamenda prendront le relais vendredi. Au ministère de l'Enseignement supérieur et dans les universités publiques, on a eu lieu et il y a eu lieu pour réussir cette phase de distribution dopée par la parole présidentielle. Des ordinateurs qui viennent d'évidence augmenter le nombre de Camerounais désormais connectés au numérique. Une extension à inscrire également à l'actif de l'opération dénommée Africa Code Week. C'était un concours lancé en Ile-Maurice qui distinguait le pays africain qui investit le plus dans le numérique. Et sur 35 États sélectionnés, le Cameroun arrive en pôle position, un prix reçu par le ministre des Enseignements secondaires. Les lauriers numériques du Cameroun racontés par Catherine Toulou-Hélanga. Le Cameroun sous le toit de l'Afrique. Pour la deuxième fois, le pays de Pobilla s'est illustré par la crédibilité de son système éducatif sur le plan international. Avec 390 000 jeunes formés à la programmation informatique, le Cameroun occupe la première place sur 35 pays. Dans le cadre de l'initiative panafricaine Africa Code Week, le ministre des Enseignements secondaires reçoit le prix des mains de la Sapa. Ce que nous recherchons, c'est à initier les jeunes le plus tôt possible. En fait, à la programmation informatique, ce qu'on appelle le coding. L'idée n'est pas d'en faire des experts en matière de programmation. L'idée, c'est de créer cette petite étincelle qui va déclencher une passion chez eux. Une reconnaissance d'un travail de longue haleine, abattu par l'ensemble des acteurs de l'éducation. En interne, les jeunes participants ont été soumis à un concours sur la programmation. Et c'est le jeune Asako qui remporte le premier prix grâce à une application de jeux vidéo. Cette initiative a été lancée par le président de la République d'Ely-Maurice, du 18 au 25 octobre 2017. Parmi les pôles de mobilisation au Cameroun, la région de l'Ouest a été de toutes les démarches. J'ai reçu à l'Ouest les jeunes venant des dix régions. J'étais très très heureuse d'accompagner ces jeunes. Le Cameroun remporte donc la première place devant le Maroc, classé deuxième, et le Ghana, troisième. Ce lundi, l'endemain de fête de la jeunesse, journée fériée, selon le régime des fêtes légales au Cameroun. D'abord le bilan de la nuit de fête à Yaoundé, puis les échos de cette journée plutôt tranquille. C'est un reportage que signe William Badier. Au lendemain de la fête nationale de la jeunesse, Yaoundé est presque au repos. Ruelle quasi-déserte, étale presque inexistante, seuls quelques jardiniers observés semblent avoir de l'activité ici. L'observation des débits de boissons témoigne néanmoins de ce qu'a été la journée du 11 février. Et pour avoir le cœur plus net sur d'éventuels débordements, le centre des urgences de Yaoundé nous ouvre ses portes en livrant un bilan plutôt élogique. Pour la journée du 11, elle a été une journée mouvementée, mais sans grande particularité, une journée plutôt ordinaire. Pas d'accident, pas d'agression, les jeunes semblent épris des responsabilités, même dans les ménages. On essaie d'aider la maman dans les différentes tâches ménagères, puisque le temps de classe, on n'a pas de temps, on se lève le matin, on va à l'école, on rentre le soir, on étudie, donc quand on a un temps libre comme ça, on profite pour aider les parents. Au lendemain de la fête, l'on peut se féliciter d'une jeunesse encore plus incline, à plus de responsabilités. Mais au fait, savons-nous seulement pourquoi ce lundi 12 février est journée fériée, chômée et payée, comme on dit, sur l'étendue du territoire national ? Pas d'école, pas de bureau. C'est conformément à la loi de décembre 1973 qui stipule que lorsqu'une fête légale est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour suivant est assimilé à cette fête-là, du point de vue du travail et de la rémunération. Les rappels de Kares et Sian. Selon la loi numéro 73-5 du 7 décembre 1973 portant régime des fêtes légales au Cameroun, celles-ci se répartissent en deux catégories, les fêtes légales civiles et les fêtes légales religieuses. Au Cameroun, sont considérées comme fêtes légales civiles le jour de l'an, le 1er janvier de chaque année, la fête de la jeunesse le 11 février, la fête du travail le 1er mai et la fête nationale le 20 mai. Les fêtes légales religieuses quant à elles sont au nombre de six, l'Ascension, le vendredi saint, l'Assomption le 15 août, la fête de Noël le 25 décembre, la fête de fin de Ramadan et la fête du mouton. Selon la loi, lorsqu'une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération. Le président de la République peut ainsi pas arrêter d'éclarer férié le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu'elle est célébrée un dimanche ou un jour férié. A noter que le chômage est obligatoire pour l'ensemble des travailleurs les jours de fête civile et pendant les jours déclarés fériés en raison de l'importance d'un événement d'intérêt national. Il est cependant fait exception à cette règle pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le gouvernement. Mes retours au bureau et à l'école d'Edme, 7h30. Les échos du 11 février 2018 à travers le Cameroun, nos reporters dans les dix régions confirment que la fête était belle dans nos villes et villages. Dans le littoral, le gouverneur Samuel Diodoné, Vahad Iboa, a présidé la célébration à la vallée de la Besséqué à Douala, où nous retrouvons Douala Léon Bertrand Tanefo. Marche patriotique d'une jeunesse privilégiée et engagée. En battant le pavé de la place de la Besséqué ce 11 février, les jeunes de Douala manifestaient leur joie d'appartenir à la nation camerounaise et effectuaient leur marche inexorable vers leur destinée républicaine tracée par le chef de l'État. Nous n'avons qu'à réitérer le message du chef de l'État qui a interpellé la jeunesse camerounaise en général et celle de Douala en particulier. Nous sommes tous acteurs avec le chef de l'État de la paix. Mais nous avons aussi été mis en garde quant à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Des potentialités énormes dont la jeunesse régionale doit tirer le plus grand profit. La mer, le port, les entreprises, les grandes exploitations agricoles et forestières ainsi que les industries font du littoral un véritable vivier d'emploi et d'auto-emploi. Et 217 jeunes ayant innové en participant au concours du Duc d'Idenbourg ont reçu leur diplôme, ces médailles, 141 établissements, et les associations professionnelles ont pris part au défilé à Douala. Direction le sud-ouest à Manfait où la grande parade à la place des fêtes aura mobilisé de nombreux élèves du primaire, du secondaire et des centres de formation professionnelle. Un défilé très encadré par les forces de sécurité, mais tous ont bravé la peur pour défiler et dire non à la violence. Stéphane Tala était à Manfait. Les jeunes de Manfait ont bravé menaces et peurs pour accomplir leurs devoirs civiques. Le défilé du 11 février a mobilisé plus de 50 écoles maternelles et primaires à côté des lycées, collèges et centres de formation professionnelle. Les élèves ont à l'occasion brandi les messages de l'unité et du vivre ensemble. C'est un témoignage éloquent de ce que nos enfants sont capables de faire. Du refus de la violence par nos populations et surtout de leur engagement à bâtir la nation camerounaise. Une nation forte et prospère, une nation qui n'exclut personne et une nation où seul le dialogue peut l'emporter sur toute autre forme de revendication. Les finales des compétitions de chants et danses traditionnelles, entre autres activités de la semaine de la jeunesse, ont bouclé les festivités dans le palme et la sérénité. Des prix ont été décernés aux élèves et aux établissements qui se sont illustrés. Dans la région du Nord, la fête de la jeunesse s'était célébrée avec une solennité particulière en cette année dans les différents arrondissements de la ville de Garoua. Le gouverneur de la région, Jean Abateidi, prenait part aux manifestations à Garoua II. Il a dit un appel appuyé à la jeunesse pour la mise en œuvre des recommandations du message du chef de l'État. Claver Pascal Ndanga, à Garoua. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 12 février 2018, journée fériée au Cameroun. Voici la une du journal. De nouveaux bénéficiaires pour les ordinateurs présidentiels cette semaine, quatre universités pour les 100 000 machines réceptionnées cette fin de semaine. Le point de l'opération est dans ce journal. De nouveaux engagements pour une jeunesse responsable. La fête de la jeunesse 2018, telle que vécue à travers les régions, nous aurons les échos avec nos correspondants et envoyés spéciaux. De nouveaux axes pour l'action gouvernementale. Le message du chef de l'État à la jeunesse annonce de nouveaux chantiers. C'est à suivre dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Mais d'abord, cette nouvelle en ouverture du journal. Les recherches se poursuivent pour retrouver le sous-prefait de l'arrondissement de Batibou, département de la Momo. C'est dans la région du nord-ouest. Namata Joseph, c'est son nom. Il a été enlevé le 11 février dans sa circonscription administrative à Batibou, alors qu'il se préparait pour présider les manifestations de cette fête de la jeunesse. Le sous-prefait n'était à la tête de cet arrondissement que depuis six mois. Nous faisons le point de la situation sur place à Batibou avec Augustin Guizana. Six mois que le sous-prefait venait d'être affecté à Batibou, dans la Momo, après un vingue dans le sud. Alors qu'il s'apprêtait pour présider la cérémonie de la fête nationale de la jeunesse, il est pris à partie par ses ravisseurs, des hommes armés et cagoulés selon les autorités administratives. Ces hommes-là ont balisé le terrain par des tirs de sommation et une série d'attaques contre les édifices publics la veille. Pour des raisons de sécurité, notre caméra n'est pas admise sur le terrain de l'incident. Quand on appelle au colonel, le colonel nous dit qu'il n'est pas avec mon mari, il est en train de le chercher parce qu'il a suivi qu'on l'a kidnappé. Un incident qui rend les rues de Batibou désertes. Les boutiques sont même fermées. Seul ce tourne-d'eau peut être aperçu. Les services de sécurité et de renseignement ont trouvé la vécure du sous-préfère brûlée dans l'environnement d'un village dénommé Koukou. Et pour le moment, nous sommes avec tous les services de sécurité et de renseignement à la recherche effective et active du sous-préfère. Depuis 24 heures, la patrouille ici fait le même exercice. Rechercher le sous-préfère de Batibou, toujours introuvable. Batibou, Augustin Guizana, CRTV. Les forces de sécurité, on vient de l'entendre, sont donc mobilisées. Et dans cette même veine, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a le regret d'annoncer le décès de trois gendarmes déployés dans le cadre d'une mission de sécurité du pays dans la localité de Quimbong, arrondissement de Mamfé, département de la Maniou. Nous sommes dans la région du sud-ouest. Ils ont en effet été froidement assassinés par des terroristes le dimanche 11 février. Il s'agit de maréchal des logis, chef Collian Dominique, gendarme Nomo Avodo, élève gendarme Ngoa Clovis. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense transmet aux familles de tous les éléments des forces de défense et de sécurité morts sur le champ d'honneur ces derniers temps, à l'instar des six éléments des forces de défense et des deux guides civils qui ont péri le 8 février 2018 au cours d'un accrochage avec plusieurs cavaliers braconniers lourdement armés dans le parc national de Boubadjida, dans le département du Mailloré, les condoléances du chef de l'État, chef des armées. Les forces de défense et de sécurité qui restent plus que jamais déterminées à ramener l'ordre et la paix dans toutes les régions du pays et à combattre fermement toute forme de velléité d'insécurité aux quatre coins du Cameroun, c'est signé du ministre de la Défense, Joseph Betiassement. La fête de la jeunesse épilogue en beauté, la distribution du deuxième contingent des ordinateurs promis par le chef de l'État, Paul Biya, en rajoute à la joie de cette célébration. Dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce qu'il va procéder à la remise des 100 000 ordinateurs nouveaux réceptionnés mercredi. Ce sera mercredi à Douala et à Abouya. Les universités de Tchon et Bamenda devraient accueillir le professeur Jacques Fandongo vendredi. Un grand total de 180 000 ordinateurs qui donnent désormais corps et visibilité à la promesse présidentielle. Elvis Mimba. C'était l'heure de Pointe. Des chants patriotiques entonnaient de vive voix par les jeunes de la ville de Garoua qui ont bravé la canicule pour magnifier les valeurs de paix, d'unité et de vivre ensemble harmonieux. Des valeurs si chères au président de la République dont le discours a été rediffusé avant le démarrage de la parade du défilé présidé dans l'arrondissement de Garoua 2ème par le sous-préfet François Mabaya et Soumba en présence de Jean Abate et Di, le gouverneur de la région du Nord. L'autoroute de la communication que nous empruntons, nous devons faire de cela un outil de patriotisme. Les jeunes doivent suivre les conseils du chien de l'État pour qu'à notre tour, nous puissions relever les défis de développement de notre pays. Dans l'arrondissement de Garoua 3ème, l'événement s'est célébré en présence de Aimée Caroline Séqué, Miss Cameroun. Même enthousiasme observé également dans l'arrondissement de Garoua 1er où les jeunes se sont mobilisés à la dimension de l'événement. Les écoles de formation, associations et autres mouvements qui ont pris part au défilé ont réaffirmé leur attachement aux actions menées par le président de la République en faveur de l'épanouissement de la jeunesse du Nord. Dans la région de l'Est, la fête aura mobilisé la jeunesse camerounaise bien sûr, mais aussi les jeunes réfugiés autour du gouverneur Grégoire Van Gogh qui a invité tous ces jeunes à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement pour se développer et participer à la construction de la nation. Elie Omey Ondo est à Berthois. Ce sont des jeunes engagés qui ont battu la terre au rythme de leurs pas à l'occasion de la parade qui symbolise l'unité, la fraternité et la cohésion sociale au milieu de la population jeune. Les premiers échos qui me parviennent des autres départements de la région indiquent que c'est la situation partout ailleurs dans l'Est. L'enthousiasme de tous ces jeunes et donc leur nombre. Un déploiement qui témoigne à suffisance de l'engouement des jeunes de la région de l'Est pour la prise en main de leur destin, une ouverture à la construction de la nation. Le chef de l'État leur a dit que le pays se portait mieux et que les perspectives étaient très bonnes. Il les a invités à saisir les opportunités qu'offre à ce moment notre pays pour que nous allions de l'avant. À la place des fêtes de Berthois, c'est plus d'une centaine de jeunes qui a paradé. Nos bouchons d'ouverture ici avaient une forte coloration de vivre ensemble, de multiculturalisme, de volontariat. À Aubala, département de l'Allé qui est dans le centre, le défilé du 11 février était comme partout ailleurs le couronnement d'une semaine d'activités culturelles et sportives animées par les jeunes. La place des fêtes était prise d'assaut hier dimanche par une cinquantaine d'établissements et association des jeunes animés d'un même esprit d'unité nationale. Nous retrouvons à Aubala l'envoyée spéciale Barbara Pajama. Étant d'arts levés, les jeunes d'Aubala et fers de lance au site du Cameroun se sont exprimés sur la place des fêtes en l'honneur de la nation. Pour le jour de célébration, la jeunesse a marqué une grande mobilisation pour démontrer qu'elle peut hériter de ce Cameroun qui la pétrit. Encadrés et motivés, ils pouvaient crier haut et fort leur prise de conscience et leur devournement pour la mère patrie. Il faudrait que la jeunesse se mobilise, qu'elle repousse les manches, car l'avenir de ce pays leur appartient. Avec le message du père de la nation à son oreille, la jeunesse d'Aubala assémile déjà les instructions sur le multiculturalisme gage de l'unité nationale. Ces enfants sont bien encadrés et qu'ils vivent dans l'esprit de promouvoir la paix et l'unité nationale. Dans le souci d'optimiser la participation de toute la jeunesse de la Léquier, ce 11 février s'est vu célébrer dans 13 autres sous-centres de cet arrondissement. Dans la Damawa, le gouverneur Kildadi Taguieke Bukar était pour cette édition de la fête de la jeunesse aux côtés des jeunes de l'arrondissement de Ngaoundéry II. Tous ont dit leur fierté d'appartenir au Cameroun, une même nation, dans sa riche diversité culturelle qui caractérise également cette région de la Damawa. Le reportage au Maroc Adjilé est à Ngaoundéry. C'est au stade municipal d'Umbéomar de la place qu'ont convergé les jeunes de l'arrondissement de Ngaoundéry II pour célébrer la fête qui leur est dédiée. Issues des établissements maternels, primaires et secondaires, écoles et centres de formation, associations et mouvements des jeunes ont, dans cet ordre du train du défilé, sacré au rituel de la parade du 11 février. Dans les rangs aussi, les jeunes militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En chanson ou au travers banderolles et pancartes, les messages véhiculés qu'on peut coller au thème directeur de l'événement cette année sera porté au multiculturalisme, à la paix et à l'unité nationale. Le patriotisme a été visible et palpable.